Après quelques années, on a vu que le festival à Paris a commencé à démarrer et à décoller. Il faut savoir qu'il y a aussi une tradition du festival séparade. J'ai vu tous les deux ans qu'il y a un très beau succès communautaire et québécois. J'ai été contacté par les responsables pour voir si c'était possible d'amener à bord de l'eau du festival parisien à Montréal. On a fait un premier essai qui a super bien marché. Je vois au fil des années, c'est très jeune, c'est que quatre ans, qu'il y a de plus en plus de représentations d'une part, de plus en plus d'intérêts et qu'en plus ça s'élargit. On est sorti du domaine totalement communautaire, on est sorti du guéto-feugeot-juic pour aller vers les Québécois, aller vers la population au large et présenter aussi des sujets qui dépassent les préoccupations communautaires. Je vous le répète, c'est ça. Et ça vient aussi des films qui sont présentés, ça vient aussi de la maturité des réalisateurs au niveau de leur jeune âge. Ça vient aussi de leurs préoccupations. Et c'est un parallèle avec la situation internationale, avec ce qui se passe aussi dans le monde, et aussi dans l'Israël, qui fait que les gens sont prêts, ont accepté à travers les télévisions, à travers les médias, à travers les news, qu'ils sont prêts à accepter ce genre de films. Et parfois c'est ce genre de films qui annoncent ou qui, par une espèce de prophétie on va dire, qui préfigure les événements à venir. Il est très jeune, il a eu à peine il vingtaine d'années. Il y a eu un film que tout le monde connaît, qui s'appelle « Vali et deviens », qui a été écrit par Vali Pichay Leyo, qui a eu un grand succès, qui a fait un demi-million d'entrées en France, qui a fait énormément d'entrées en Israël, qui est l'histoire d'un petit garçon éthiopien, qui est sauvé, qui part, enfin, tout le monde connaît le film. Et dans son équipe, il y avait un jeune, il y avait un assistant, Shmuel, qui s'est accroché au cinéma et qui depuis a fait son premier film. Et c'est la première fois, Radu faisait un film, le regard, on va dire, d'un outsider sur une communauté, peut-être qu'il aime, peut-être qu'il adore, qu'il accepte, qu'il accepte, mais dont il n'est pas issu. Là c'est vraiment un juif éthiopien, je ne me rappelle pas exactement s'il est né en Éthiopie, ou s'il est né en Israël, mais qui porte un regard sur sa communauté, sur des problèmes qu'il connaît malheureusement trop bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le film a commencé comme un petit film d'auteur, il y a eu une espèce de bouche à oreille, il a marché d'une expression des tonnerres des dieux à Paris, il a été repris dans d'autres festivals internationaux, il va être distribué, et je crois que le plus bel hommage qui m'a été rendu, c'est que Shmuel, à l'âge de 20 ans et des poussières, est invité à Addis Abeba, chez lui, c'est le retour, coming home, pour présenter ce film dans ce pays qui n'a pas grandi, mais qui est quand même sa culture, qui est quand même, c'est c'est rouge, c'est ce monde-là qui est bien. Et c'est un très beau film, qui est très prenant, très touchant, et c'est vraiment un film d'auteur, c'est pas Hollywood, c'est pas du cinéma à la française, c'est pas du cinéma à l'italien, il y a quelque chose de très particulier, de très personnel dans ce pays. Je pense. C'est pas un film complaisant, c'est pas un film qui représente l'émigration d'Israël comme étant la palacée, la solution de tous les problèmes, bien au contraire, c'est le début des problèmes, c'est le début des emmerdes d'ailleurs, on voit que le père est complètement largué, alors que c'était un espèce de gourou, un sage, quelqu'un de respecté dans son pays, il en a réduit à balayer les rues pour assurer un avenir à ses enfants, et leur donner une espèce de vie décente. On voit que le gosse, il hésite entre une vie normale et une vie de petite criminalité, parce que finalement, il n'y a que ça qui va le... un peu comme dans tous les... à New York, les Italiens, à New York où je vis, à Montréal, à Paris, les Corses, il y a toujours eu toutes les nouvelles migrations, qui ont toujours pu être parginaux pour pouvoir s'imposer et s'en sortir. Et là, c'est le cas de cette communauté, je dis pas que tout le monde est dans ce problème, mais c'est pas forcément dans cette communauté qu'on trouve le nombre, on va trouver un grand nombre de bourgeois, on va trouver des petits bourgeois, on va trouver des gens qui travaillent dur, et je lui dis que les balayeurs, après avoir été jouant, je crois que c'était ou médecin ou ingénieur, ou quelque chose comme ça, colonel, ou enfin. Donc il avait quand même un certain statut dans la société, il y a eu le même problème, il y a eu la même chose avec les Russes, il y a eu des libres et les Russes, où souvent on avait des scientifiques de très haut niveau qui se retrouvaient à balayer le trottoir également, pour aller vendre des légumes au marché. Et là, c'est vraiment sur cette société, et on voit les rapports entre le père très archaïque, très patriarque, avec sa fille, qui veut être très rock'n'roll, qui veut être moderne, qui voudrait vivre comme les jeunes filles à New York ou à Paris. Et je crois que Shmuel a bien, bien, bien montré ça, et voir comment ses caractères, à la fin, réintéquent quand même le giro, j'allais dire, ancestral, tout en gardant l'espèce de modernité israélienne.